Dans quel régime nous sommes aujourd'hui ? Je crois que nous, nous pensons, et c'est ça la réalité, pour nous, c'est la transition, n'est-ce pas ? Et la transition, c'était pour corriger. On ne va plus faire la violence à la Guinée, on va faire la mort, il n'y aura plus de mort, les manifestations sont libres, les médias sont libres, chacun peut vaguer à ses affaires, et le chronogramme des dix points. Le contenu de la transition, c'est ça, et la charte. Mais le discours commence à changer, il faut qu'on se pose la question. Le ministre des Affaires étrangères, depuis qu'il est sorti partout où il va, il dit que nous ne sommes plus en transition, mais nous, nous sommes en refondation. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Et il y a plusieurs interprétations au niveau des ministres. Il y en a qui disent que nous sommes là jusqu'en 2040, d'autres disent qu'il nous faut dix ans pour mettre en place des meilleures institutions, et c'est du flou. Mais, comme disent les gens, ils n'ont qu'à vous ramener dans la transition. C'est dans la transition que le contenu est visible. Ramenez-nous, messieurs et mesdames, des autorités, dans la transition. Dans la transition, on a les repères. Nous avons vos engagements, nous avons la charte, et nous avons le chronogramme. Mais la refondation, là, on ne connaît pas ce qui est là-dedans. Ramenez-nous dans la transition. Et le RPG, alors, demande aux autorités de nous ramener dans la transition. La refondation, il est mieux que ceux qui ont fondé, refondent. Nous sommes dans une transition. Il y a eu le procès du 28 septembre. Et nous fêtons aussi l'anniversaire du 28 septembre. Et à la tête, la deuxième personnalité de l'exécutif de cette transition, c'est quelqu'un qui était aussi président de la commission d'organisation du 28 septembre. Qui a dit qu'aucun militaire ne doit être président maintenant en Guinée. Si tu veux être militaire, tu te désengages, tu es civil, tu rentres dans un parti politique, et tu postes-t-il. Et c'est lui, aujourd'hui, qui est la deuxième personnalité de l'exécutif. Dieu sait faire les choses. Et il nous regarde. Et donc, les sages, les intellectuels, qu'on n'entend pas du tout, les universitaires, au Sénégal, lorsque c'était chaud, avant le départ de Matissal, les universitaires se sont réunis, ils ont fait une déclaration. Où sont nos intellectuels, nos universitaires? Où sont nos sages? Où sont nos religieux? Dieu aime la vérité. Nous sommes tous les enfants de ce pays, et nous aimons que ce pays se développe. Il ne peut pas y avoir de développement sans paix, sans compréhension, sans inclusivité. Honorable Kamisoko parlait tantôt de haine et autres, on ne va pas en parler. Tout le monde voit. Donc, nous interpellons ces groupes que j'ai cités d'agir. Ils ne font pas de la politique, mais ils jouent leur rôle. Le dernier point, vous avez entendu la levée de la suspension de la Guinée par l'Organisation internationale de la francophonie. C'est une très bonne chose. Les RPG apprécient parce que les dirigeants n'en souffraient pas. même les sanctions d'autres pays. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sanctions sur la Guinée? Avant, quand il y avait coup d'État, les sanctions commençaient par l'interdiction des voyages des décidés. Mais depuis le 5 septembre, ils voyagent tous. On les tend, on les donne des tapis rouges. Donc, c'est très bon qu'il y ait cette levée de participation de la Guinée au sein de l'OIM. Certainement, il y a des projets dont la population va bénéficier. Mais le problème, l'indicateur de bonne marche de la transition qu'ils ont souligné, ça ne tient pas. Ça, ça ne tient pas. Ils ont levé à travers d'autres relations, d'autres intérêts. C'est bon pour la Guinée. Mais ce que nous vous disons, ne comprenez pas ça comme une patte blanche pour dire que la population s'est finie. L'opinion internationale est avec nous. Vous ne pouvez rien. La Guinée est atypique. C'est un pays à part. Ce que la population voudra, c'est ce que Dieu appuyera. Et c'est ce que nous souhaitons. Une fois encore, pour terminer, le RPG arc-en-ciel reste focus sur le retour à l'ordre constitutionnel le 30 décembre 2024. Il n'est jamais tard, il n'est jamais tard de faire de très bonnes choses. Même en un mois, on peut faire de bonnes choses pour le retour à l'ordre constitutionnel. Merci, merci, merci.